Bonjour, je vous présente cette cuvée contrefort du Delta en creux-hermitage signé par la maison des terroirs vivants. C'est un vin certifié en agriculture biologique, un vin exubérant et naturellement bon. On est ici sur un 100% Syrah et c'est un vin qui est médaillé du concours Organic Food Awards 2009. La robe est particulièrement sombre, intense. On est sur des reflets violets. Il y a une belle limpidité, une belle brillance dans le vert. Le nez est complexe, puissant. Sur des notes de fruits rouges, je trouve de la framboise, du pruneau. Également une note étonnante de malt, d'épices, de poivre blanc et presque de chocolat, de cacao, un peu comme du vin houten, de la réglisse. On est vraiment dans une complexité de nez presque incroyable. En bouche, les tannins sont épanouis, arrondis. C'est un vin en même temps très structuré aux arômes enchanteurs. Les tannins, le grain de tannin est ferme. L'équilibre est admirable. Je pense vraiment que pour se donner la chance de découvrir tous ces arômes que j'ai perçus au nez et qu'on retrouve en bouche, il est important d'ouvrir cette bouteille 20 minutes avant le service. Le Croix aux Hermitage est au nord des Côtes-du-Rhône. On est ici, je vous l'ai dit, sur un 100% syrah. C'est cette syrah qui va donner à ce vin toute son intensité, sa puissance, ses notes épicées et sa structure qui lui permet de bien vieillir. Je vous recommande de découvrir Contrefort du Delta Croix aux Hermitage sur des viandes rôties, du gibier et pour ceux qui évitent la viande, sur une lasagne, de poivrons et d'aubergines. C'est un vin tout à fait adapté aux repas de fête. Et il sera suffisamment puissant également pour accompagner avantageusement un roquefort. La garde est de 5 ans, voire plus. La température de service recommandée est de 18 degrés. Voilà, je vous souhaite maintenant à votre tour une belle dégustation et de vous forger votre propre opinion selon vos envies. Au revoir !